Je m'appelle Alungué. Je suis né le 18 avril 1962 à Dakar. J'ai vécu au Jemden pendant 32 ans et je suis en train de sortir par la grâce de Dieu, par la grande porte. C'est comme la mission de tout chef comptable. La mission de tout chef comptable, c'est de gérer l'établissement des états financiers, de veiller à la bonne application des méthodes comptables, de veiller aussi à la bonne application de la législation du pays où on est. Assurer l'établissement des reportings monastuels et veiller à la bonne application de la législation fiscale et sociale au Sénégal. Ici, c'est l'esprit d'équipe, surtout. Parce que moi, j'ai vécu dans un environnement où les gens me considèrent comme leur papi. Ils m'appellent papouni, papa, tonton et l'âge. Ou bien, monsieur Gueye. Donc, je suis l'ami de tout le monde. On forme une famille ici, à la comptabilité. Il faut maîtriser les techniques comptables. Parce qu'on n'est pas chef comptable pour rien, quoi. Quand on te dit chef comptable, c'est parce que tu maîtrises les techniques comptables. Il faut une prohibité aussi. Il faut être vraiment intègre. Avoir de la rigueur. Avoir le sens de l'organisation et de l'analyse. Pouvoir communiquer. Et puis aussi, pouvoir travailler sous pression. Parce qu'on est tout le temps sous pression. J'aime bien le sport. Mais ces dernières années, je suis de moins en moins, quoi. Je suis à la télé. Parfois, je pratique parce que j'ai un vélo chez moi. Aux jeunes qui veulent pratiquer le métier, je leur demande de se former. D'avoir une bonne formation de base. Parce que moi, je crois qu'un comptable pour arriver à certains niveaux, s'ils passent par les cabinets, il y a déjà en plus. Parce qu'au niveau des cabinets, surtout les cabinets moyens ou moins, ou les cabinets qui ne sont pas très 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 grands. Là, en général, on fait de l'assistance comptable et ça permet de se familiariser avec l'environnement comptable, quoi. et surtout la formation. La formation, il faut se former. C'est un mot de remercie à la famille. J'aime bien. Qui m'a couvert. Qui m'a permis de me réaliser. Sur le plan professionnel, intellectuel et sur le plan social. Parce que c'est GMD qui m'a donné un prêt habitat pour acheter une maison. Et quand on m'a donné ce prêt-là, je ne remplissais pas encore les critères. Je me l'ai donné exceptionnellement. J'ai payé la maison. Je l'ai amélioré avec le salaire que GMD me donne. Avec beaucoup de sacrifices quand même. Donc, pour ça, je suis vraiment reconnaissant de GMD. Je crois qu'il me doit bien. Moi aussi, je crois en âme et confiance que je le dois bien. Parce que j'ai tout fait, tout fait, tout bien fait. Jusqu'à la dernière. Donc, dans la vie, il faut dire que seule la patience paie. Et si on est patient, si la récompense arrive, on sent que c'est quelque chose de mérité. Moi, quand je suis passé calme, tout le monde disait, enfin, enfin. Ça me l'aimait pas. Voilà. GMD, toute une vie.